Bien le bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Découverte. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter cette fois-ci un jeu qui est intègre dès sa sortie, le Xbox Game Pass. Ce n'est autre que Mutant Year Zero. Alors, c'est un jeu un peu atypique, pour ceux qui connaissent c'est un XCOM Like, comme on peut l'appeler, vulgairement. Et c'est un jeu, donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu de tactique, RPG. Un petit peu, alors moi ça me fait penser aussi un petit peu à du Westland, parce qu'il va y avoir des éléments de RPG, mais aussi d'exploration. Alors, c'est une totale découverte pour ma part, j'ai vu pas mal de vidéos qui ont été vraiment alléchantes. Et j'avais hâte de mettre la main dessus et de vous faire une vidéo découverte. Et peut-être, par la suite, également une vidéo de présentation pour vous présenter l'ensemble du jeu dans ses moindres détails. Donc c'est parti, nouvelle partie. Ici, on va jouer en difficile, mort permanente, pas de sauvegarde manuelle, sauvegarde automatique après chaque combat. Ok, why not ? Et je suis surtout curieux de voir un peu justement comment sont mis en évidence ces phases d'exploration. Si ça va être tel un Westland ou plus dans des zones restreintes, je sais pas. Donc je suis curieux de voir ça et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ça. On va voir combien de temps va durer cette vidéo, vu que la introduction peut durer peut-être un petit peu longtemps. Eh, ça commence tout de suite. Alors, déjà une DA bien sympathique, bien détaillée, très jolie, très propre, soignée, des jolis jeux de lumière sur Xbox One X, comme d'habitude. Ok, il y a peut-être des trucs qu'on peut fouiller, se cacher. Oh là là. Comment change ? Rappeler. Ok. C'est le premier combat, face tuto. Alors, c'est pareil. On va se cacher. Donc là, ils nous sentent en fait. Ok. Je peux pas passer par là. Je voulais me cacher derrière l'avion, c'est pas possible. La zone se réduit normalement par là. On va se cacher là. On va faire une embuscade. Alors, combat tactique. Les combats se déroulent au tour par tour. Chaque tracker a droit à deux points d'action par tour. Ok. Certaines actions, comme le fait de tirer, de lancer des objets ou de sprinter, mettent un terme à votre tour lorsque vous les utilisez. Très bien. Alors, activer cette unité, lui fait engager le combat. L'ignorer vous permet de le garder caché au même endroit. Plus tard. Ok. Activer. Donc. Tirer. Lancer une grenade dans la zone. La zone, est-ce que je peux avoir les deux ? Je n'ai pas l'impression. Les carrés blancs. Tir de couverture. On va tirer. Hors de portée. Hors de portée aussi. Alors, lui, je dois avoir un fusil à pompe, je pense. Et lui, hors de portée aussi. Comment ça se fait ? Et la grenade. On va essayer ça. Ok, c'est une fumigène. Mince. Qu'est-ce que ça donne, ça ? C'est bien ce qu'il me semblait. Ok, c'était pas forcément le dôme qu'il fallait prendre en compte, mais les carrés blancs qui étaient au sol. Lui, c'est corps à corps, et l'autre là-bas, c'est longue portée. Un abri partiel, il confère un bonus de 21 contre 21. Ok. Contourner un abri, annule le bonus défensif qu'il confère. Est-ce que là, c'est logique. Qu'est-ce que si je me mets là ? Ah, mais lui, c'est longue portée, en fait, je crois. Donc là, il y a du butin, et je suis quand même toujours à couvert. Tirez pas de champ de vision. Effectuer un tir de réaction durant le tour et l'ennemi. Ok. S'il se rapproche de nous. Ah, il s'est mis aussi en Overwatch. C'est quoi ? Recharger l'arme dont vous êtes occupé. Et nous, est-ce que ici, je suis assez très couvert. Non, on va rester là. Overwatch. Il fait le tour par derrière. Et il y en a un autre par ici, là. Et il y en a un autre, là. Du coup, cible. Je vais pas l'avoir, d'ici, normalement. Donc, nous, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Ah non, c'était le... Yes. Great work. Come back here. Qu'il y avait du loot. De la ferraille. Alors, après... Ça, c'est qu'après, jusqu'à où on peut se cacher ? Il peut y avoir peut-être plusieurs loots. Et l'autre était... T'es où ? Par ici, je crois, non ? Yes. Alors, dégâts, critiques supplémentaires. 50% de chance de brûler les ennemis. Améliorez vos armes à l'atelier de Delta. Ok. Inspectez. C'est un avion, mais on a déjà vu qu'il qu'il qu'on voyait. Ah, ici, y a un truc qui brille. Alors, moi, j'aime bien fouiller. Ceux-ci, c'est que ça ne va pas être très intéressant pour la découverte. Donc, bon, ça, ça va être autre chose. Mais là, je vois bien quelque chose caché derrière, ce genre de choses. Non, même pas. En tout cas, y a une très bonne ambiance. Ah. Là, y a un mec un peu plus robuste. Super, des ghouls, une d'elles a bouffé, une autre en plus. C'est vrai que passer un mode ninja. C'est un homme, si on passe à ce crime près de l'eau, elle va pas vous voir. Ok. Trop puissant pour votre groupe, ils vous tueront. Ok. Évitez les zones signalées par un crâne rouge. Explorez la zone pour trouver des adversaires correspondants à votre niveau. Jusque-là, ça se tient. Donc là, on éteint la lumière. Ah, il est au niveau 55 qui fait le petit jeu. Je reviendrai, les gars. Allez. Donc du coup, là, j'imagine qu'on sort de la zone. C'est ça. Donc c'est moi ce que je pensais. Ce sont des zones restreintes, semi-ouvertes, qu'on va pouvoir explorer. Et peut-être pourquoi pas y revenir lorsqu'on aura des compétences X ou Y qui pourront peut-être débloquer certains passages. Je suis curieux aussi de voir un peu les cas de secondaire. En tout cas, je suis vraiment super content qu'ils rejoignent l'Xbox Game Pass. C'est cool que des jeux Day One nous rejoignent. Dernièrement, il y a aussi The Garden Between qui est un bon petit jeu de réflexion, de puzzle game assez sympathique. Je n'ai pas fait de vidéo, mais en tout cas, je l'ai fini. Il est très court, je n'ai pas fait de vidéo de présentation, mais ça pourrait que j'en fasse une parce que les enigmes sont assez sympathiques. Et on est toujours preneurs de jeux qui arrivent Day One comme ça. Et surtout des jeux de qualité qui arrivent Day One dans l'Xbox Game Pass. Ah, ramassez une trousse de secours. Alors, vous pouvez à tout moment utiliser une trousse de secours pour soigner vos trackers à partir de l'inventaire. Quand vous soignez un trackers en dehors d'un combat, cela le ramène toujours à son maximum de santé. On va en savoir. Il n'y a pas un petit truc à fouiller là. Il faut aller où ? Oiseau, métal, d'accord. Comme ça, on peut voir un peu le chemin. Est-ce que l'explo va être récompensé ? Est-ce qu'elle aura envie de faire les contours de la map ? Après, bon, c'est le début, donc... Ah, ben, là. Un backpack. Il n'y a rien dans le backpack ? Non, c'est caché. Ça va voir eux-mêmes qu'on prenne lui. Euh... Ouais... Alors là, tête de mort, on va y avoir une embusquette, c'est pas possible. Tant que vous ne faites pas détecter, vous pouvez repérer les ennemis isolés et les éminer à l'aide de vos armes silencieuses. Ceci peut vous permettre de prendre l'avantage dans un combat en réduisant le nombre d'ennemis. Parce que là, ça se tient. C'est logique. Donc là, on éteint notre petite lumière. On récupère un peu de ferraille. Si j'ai bien compris, c'était de la monnaie du jeu ou de l'échange pour de... Ouais, il me semble que c'est la monnaie du jeu, la ferraille. Donc là, je vais me mettre en embuscade, là. Euh, non, 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 quitte le combat. Ah, il y en a un autre. Donc ça, c'est silencieux. Et elle, par contre... Elle n'est pas silencieuse. Comment je peux changer d'arme ? Salut les gars, bienvenue sur le stream. Alors là-bas, il y a un mutant, mais est-ce que moi je le vois ? De ma tour. Hors de portée. Super. Est-ce que ça... Est-ce que je vais me faire repérer ça, la question ? Ok. Donc en fait, il aurait fallu que je tue l'autre personne qui était dans le cercle à gauche. Alors, activer cette unité... Euh... Activer, mais on va se mettre en tir de couverture. Euh... Est-ce que j'ai des grenades ? Non. Que je l'ai one-shot, ok. Lui, c'est aussi un fusil à pompe, donc lui, il va être bien pour le corps à corps. Bon, j'ai combien de munitions avec lui ? Ça, je ne sais pas. Oh, non. Et il m'a touché quand même. Euh... Mais normalement, j'ai le fusil à pompe. Oh, non. On prend l'arme de poing. Yes. Donc, le canard peut tuer, euh... Ah, le vélap. Peut tuer silencieusement à distance, mais, euh... Les sangliers n'a pas l'arme d'arme silencieuse pour le moment. Quand votre équipe de trackers gagne des niveaux, chacun de vos mutants gagne des points de mutation. Les points de mutation peuvent servir des bloqués des puissantes mutations de combat, ou améliorer les caractéristiques de vos trackers, telles que la santé, la distance, le déplacement. Ok. Donc, euh... De nouvelles mutations sont disponibles. Appuyez sur... Back. Euh... Qu'on va donner un gain de santé. Ça, c'est ses armes. Ok. Aventaire. Grenade. Ok. Alors, là, il a quoi ? 100% de chance de coup critique, mais 25% de précision en moins. Ah ouais. Ah mais, je sais que j'ai ramassé quelque chose, mais je sais pas. Ah, c'est ça. Dégâts critiques expérimentaires, 50% de chance de prendre... Ouais. Je peux pas le mettre. Équipé, équipe. Et j'ai encore un point. Ah ouais. Cool. Vous pouvez voir un petit peu... Alors, il y a pas beaucoup de... De niveau, mais par contre, ça coûte assez cher. 4 points, 7 points. Après, je sais pas si ça continue après, en fait. Je pourrais pas vous dire. Donc, du coup, j'ai récupéré un petit peu de vie. Est-ce que je peux redescendre par le toboggan ? Non. Fait qu'à si je prends les dégâts. On se regroupe. On va looter tout ça. Putain, ferraille, ici. Boîte à bruit. Ok. L'objet légendaire. Ferraille. Et, l'autre cadavre est ici. Go à la main. Alors, j'ai des stats en dessous de mon personnage. Est-ce que c'est des stats... Non, on a pas l'état de notre personnage. C'est un jeu d'aventure, tout simplement. Alors, il n'y a pas spécialement de but à ce jeu. C'est un jeu d'aventure, un peu à la... XCOM, Westland, où, en fait, nous sommes des mutants. Et nous devons... Peut détruire les abris, repousser les ennemis. On va prendre l'objet. Je pense que ça va être une arme pour le cochon. C'est un jeu stratégie tactique, tactical. Ou tactical, comme tu préfères. Et... C'est un jeu d'aventure où il va falloir survivre. Là, c'est le début de jeu. Donc, il va y avoir une trame qui va s'installer. Et là, pour le moment, je ne peux pas forcément vous indiquer, vous en dire plus sur la trame. Parce que moi-même, je ne la connais pas. C'est un jeu en totale découverte. C'est une vidéo totale découverte. Donc, je pense que la prochaine zone va arriver. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais continuer en stream. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vais m'arrêter là pour la vidéo découverte. C'était vraiment pour vous montrer les débuts de jeu. A ce à quoi ressemble le jeu. Le côté graphisme. Le gameplay. Du coup, vous avez aussi une petite phase de tuto. Qui va vous montrer justement comment se passent les combats. Un en vent-goût. Et c'est le but de ces vidéos découvertes. Juste vous teaser un petit peu. Et peut-être vous mettre l'eau à la bouche. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à passer sur isbaoxygène.com Pour voir l'actu au quotidien. Ou même naviguer sur notre chaîne YouTube. Pour voir d'autres vidéos, présentations et découvertes. Allez, à très vite. Et le stream continue. Ne vous inquiétez pas. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada